Dans cette capsule, vous apprendrez à filmer un PowerPoint. C'est-à-dire, si vous avez un PowerPoint avec déjà des explications et de la théorie ou des exercices, vous pouvez vous filmer et enregistrer toutes vos explications, et à la fin, ça va nous donner une vidéo. Voici donc comment faire. Première des choses, on ouvre notre PowerPoint avec déjà nos diapositives qui ont nos leçons. Par la suite, dans le menu, on choisit le menu Diaporama. Donc, dans le menu Diaporama, il y a un bouton qui s'appelle Enregistrer le diaporama. Ce bouton-là sert à s'enregistrer. Donc, ce que je fais, c'est que je clique dessus, et je vais aller sélectionner. Oui, je veux qu'il y ait un minutage, et je veux que les narrations soient enregistrées. Lorsque c'est fait, j'appuie sur le bouton Démarrer l'enregistrement. Donc, je clique dessus, et l'enregistrement de mon PowerPoint se fait, et il enregistre tout ce que je dis. Donc, la voix que je vais dire, les explications que je vais donner, et tout ça. Donc, ce que je fais, lorsque je veux changer de diapositive, je clique, et ma diapositive apparaît. Donc, je peux donner mes explications. Si je désire, je peux faire afficher un pointeur ou un marqueur. Donc, j'appuie avec le bouton droit de la souris, et j'ai mon option ici de pointeur. Donc, je pourrais choisir un pointeur laser. Je vous montre ce que ça fait. Donc, j'ai mon pointeur laser. Ça veut dire que ça va enregistrer ce que je veux. C'est un pointeur qui n'écrit pas. C'est vraiment juste pour préciser, pour montrer quelque chose. Donc, je pourrais dire ici que le nom de l'artiste s'appelle Romeo Brito. Par la suite, si vous voulez changer, vous pouvez aller dans les pointeurs et utiliser le stylet. Le stylet, c'est comme un stylo. Donc, ça nous permet d'écrire. Donc, je peux aller écrire des éléments. Je pourrais aller encercler certains éléments. C'est sûr que si vous faites votre enregistrement avec une souris, ce n'est pas toujours évident. Ensuite, si je retourne avec le bouton droit, et que dans l'option de pointeur, j'y vais avec le surligneur. Le surligneur, ça le dit. Ça surligne un mot. Donc, ça veut dire que ce qui est dessous va rester là. Il va rester apparent. Alors que lorsque j'écris, je ne sais pas si vous voyez bien, mais quand on écrit en rouge par-dessus un mot, on ne voit pas le mot qui est en dessous. En fait, on écrit vraiment par-dessus. Alors que le surligneur, on surligne et on garde ce qui est en dessous. Donc, je retourne avec le bouton droit. Je pourrais aller choisir la gomme à effacer pour effacer ce que j'ai fait. Je pourrais aller choisir la couleur de l'encre aussi. Donc, si je veux, par exemple, je suis dans le surligneur. Donc, je veux un surligneur d'une autre couleur. Je peux aller le choisir. Si je choisis le stylet, bouton droit pour revenir dans les options, j'ai encore la couleur de l'encre de mon stylet. Donc, tantôt, j'étais en rouge, je pourrais aller choisir d'être en bleu, puis aller sélectionner, encercler et faire mes petits dessins ou mon texte, comme je veux. Donc, voilà. Ça, c'est pour les pointeurs et surligneurs. Si je veux changer ma diapositive, je peux aller ici, enlever. Donc, en cliquant dessus, j'enlève la sélection et je reviens. Et je peux cliquer pour poursuivre mon animation. Donc, le PowerPoint défile et je peux donner encore mes explications. Je continue. Donc, j'ai mes explications théoriques, je peux souligner, etc. Et lorsque j'arrive à la fin, donc je devrais arriver bientôt, dernière diapo. Donc, quand j'arrive à la fin, l'enregistrement est terminé. Ce que ça fait, on le voit un petit peu, il nous a ajouté des animations. Et on voit aussi, il y a un haut-parleur qui apparaît. Donc, c'est pour nos explications orales. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de le convertir en vidéo. Parce qu'on est encore dans un PowerPoint. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans Fichier. Et je vais aller sélectionner Exporter. Quand je sélectionne Exporter, j'ai l'option Créer une vidéo. Donc, je choisis Créer une vidéo. Et je vais aller, je peux aller choisir les options pour la qualité de la présentation. Et je vais aller cliquer sur Créer la vidéo. Comme j'ai déjà fait mon enregistrement, toute la vidéo qui va être enregistrée, en fait, c'est ce que j'ai dit et expliqué avec le pointeur et tout ça. Donc, je lui donne un nom. C'est un fichier MP4. Et je fais Enregistrer. Donc là, le fichier va être converti. Je vais garder mon PowerPoint original. Mais je vais aussi avoir mon vidéo que je pourrais partager, par exemple, à des élèves. Voilà, c'était Comment créer une vidéo à l'aide de PowerPoint. Comment créer un petit ощектор animal. Je vais aller. Sous-tit Staats. Les hoirs et angiramis. j'ihukt. La billette se concr Amber pointe. injuries. C'est quoi ça.